Bonjour à tous et merci d'être présents pour cette avant dernière présentation de la journée. On va parler d'un projet au long cours qui est la démarche de transition donc comme vous l'imaginez vers PostgreSQL et l'outillage open source qu'on utilise et éventuellement auquel on a pu contribuer. Ce sera une présentation un petit peu moins technique que certaines des précédentes. Quelques éléments de contexte d'abord pour commencer. L'environnement Société Générale. On parlera ensuite de la démarche qu'on a adoptée et pour finir on parlera de l'outillage dans le processus de migration. Alors je m'appelle Anthony Novocien, je suis DBA PostgreSQL, études. Je travaille à la Société Générale et je suis également secrétaire de l'association PostgreFR. Rapidement la Société Générale vous connaissez tous, c'est un grand groupe de services financiers. avec ce qui va nous intéresser là, c'est énormément de collaborateurs. Quasiment 150 000 collaborateurs et beaucoup de clients. La partie tech prend de plus en plus d'importance et il y a désormais quasiment 24 000 personnes qui travaillent dans l'IT. Si on s'intéresse juste à la DSI qui réalise l'exploitation, on peut compter 7 413 applications, 7 413 projets différents dans le SI avec 9 300 bases de données. mais il y a plusieurs DSI, donc là c'était une des DSI parmi les autres. Alors de manière historique, on a un historique qui est quand même très long avec des bases de données propriétaires, principalement Oracle, DB2, SQL Server et également du TerraData depuis déjà de très nombreuses années. Donc il y a beaucoup de compétences en interne et donc à tous les niveaux, à tous les niveaux de vie du projet, du développement, aux chefs de projet, aux architectes, à l'exploitation. On sait gérer les volumes, le développement avec ces AGBD propriétaires. Donc à l'heure actuelle, il y a quasiment 13 000 instances de bases de données et la part de l'open source est en train de croître régulièrement et quasiment vers 25% aujourd'hui sur le nombre d'instances. Alors le SI se transforme et un des vecteurs de la transformation du SI, c'est l'open source. Donc d'après les mots du directeur général, l'open source permet l'agilité, l'innovation et nous permet d'attirer de nouveaux talents. Donc on va forcément utiliser des produits open source, donc avec une politique open source first, étudier si en utilisant un outil propriétaire, si une alternative open source existe, essayer de contribuer également. Donc contribuer en interne, ouvrir les développements, éventuellement influencer la marche de vie du produit avec un objectif d'attirer également des personnes impliquées dans ce milieu. Donc la démarche de transition. Alors par démarche de transition, j'entends embarquer les nouveaux projets et accompagner les anciens projets, éventuellement lors de phases de migration, avec l'objectif d'augmenter la part du parc postgrescuel vis-à-vis des instances propriétaires. Je ne sais pas si vous connaissez ce strip de boulet. Cela concerne les recettes de grand-mère, où quasiment tout est résolvable à coup d'huile d'essentiel et de cataplasme. Donc pour installer une base de données sous Linux, si on pouvait corriger les grand-mères, on dirait « c'est pas compliqué, c'est postgrescuel ». Donc la politique c'est « postgrescuel first ». Il y a plein de bonnes raisons de passer à postgrescuel, et je ne vais pas vous les détailler, vous en avez entendu une bonne partie aujourd'hui. Ça a été voté comme le SGBD deux années de suite. Après, quand on a un historique important, passer à Postgrescuel, ça n'a pas forcément que des avantages. Quand on utilise Oracle ou SQL Server, c'est livré avec plein d'options, toute une suite pour faire de l'analytique, pour gérer ses backups, la disponibilité, et on a un peu l'impression que Postgrescuel arrive un peu tout nu. Donc on a un peu l'impression que c'est livré sans option. Il y a un mindset un peu différent à avoir, et il ne faut pas forcément réaliser ce qu'on faisait exactement de la même manière, et transposer ses schémas d'architecture ou autre de la même manière vers Postgres. Donc il faut un peu penser Postgres. Ah voilà, je vois qu'on suit derrière. On peut considérer la transition vers Postgres suivant trois axes. Le volume, le nombre d'instances et une variable un peu moins technique, qui est l'expérience des équipes qui vont se charger du SGBT. Donc avoir du volume sur Postgres, ça veut dire embarquer des projets critiques. Il y a un certain nombre de barrières à franchir si on veut que ce soit le cas. Gestion de la volumétrie, des backups, éventuellement ces projets-là ont des besoins très spécifiques. Ça peut être des besoins de sécurité. Donc il faut que tout le SI s'adapte pour gérer ce volume. Monter en nombre d'instances, ça veut dire populariser la technologie, dire ce que la techno fait et éventuellement ce qu'elle ne fait pas. Participer à des migrations, documenter. Et enfin l'expérience, c'est accompagner les projets et éventuellement suivre des formations pour monter en compétences. Au début, on part de très peu et il faut se lancer. Il faut se lancer sur quelques instances et petit à petit, on va augmenter notre nombre d'instances, nos volumes, notre expérience. Chez nous, on ne va pas non plus arriver à remplir tout complètement ça avec Postgres. Vous avez vu le nombre d'applications. Ce n'est pas réaliste de se dire qu'on va tout migrer nos bases de données relationnelles vers Postgres. Mais on va augmenter la part, on va augmenter notre expérience et on va savoir gérer des applications critiques dessus. Alors, passer à Postgres, c'est une démarche qui peut avoir un impact fort sur le SI et sur certains métiers. Vous pouvez avoir à vous adresser à de nombreuses personnes différentes. Alors, qu'est-ce que ça va être Postgres pour un développeur ? Suivant comment il a compris Postgres, ça peut être juste une nouvelle chaîne de connexion ou un bête file system. Ou alors, ça peut être une vraie nouvelle compétence qui va s'approprier. Le chef de projet, lui a tendance, s'il a une expérience avec un AGBD propriétaire, il a tendance à voir ça comme un risque. Il va être très inquiet, il va se demander, est-ce que vous avez des retours d'expérience sur l'utilisation de Postgres avec un volume important, de la haute disponibilité ? Donc, suivant comment c'est présenté, ça peut être une opportunité pour lui aussi. L'architecte qui va mettre en place, qui va conseiller le projet, il faut qu'il comprenne bien ce que peut faire le AGBD. S'il ne le comprend pas bien, il va cantonner Postgres à certains usages extrêmement restrictifs. Alors que c'est un outil qui est quand même très versatile. Pour un DBA, ça peut être un changement de métier, donc quelque chose de très impactant. Et pour la personne qui vous aide financièrement sur le projet, est-ce que passer à Postgres, ça va être une économie ou est-ce que ça va être un coût supplémentaire, notamment dans le cas d'une migration ? Les réponses ne sont pas toujours claires. Alors, quand le projet démarre, où est-ce qu'on va l'héberger ? Chez nous et j'imagine chez un certain nombre d'entreprises, on va s'orienter sur trois solutions différentes, qui sont des instances classiques, hébergées en interne sur des VM. Chez nous, on a assez peu de limitations. En interne, globalement, on est en train de faire la transition vers d'autres solutions. Et c'est géré par une équipe d'exploitation qui met en place les backups, qui vérifie que le service est disponible. Et donc ça, ce n'est pas quelque chose qui est à la charge du projet. Mais la bascule est en train de s'opérer vers une approche un peu plus DevOps, avec du cloud interne ou du cloud éventuellement externe. Le cloud interne, on est en train de développer un service, Postgre as a service en interne, et dont j'ai des collègues qui sont présents ici, si vous voulez en discuter avec eux, dont le développement est très actif. Et globalement, toutes nos nouvelles instances partent sur ce service-là. Donc un développeur va facilement s'approprier de nouvelles API pour gérer et instancier sa base de données. Mais une partie de la responsabilité est déportée maintenant sur l'équipe projet qui va réaliser certaines des tâches d'administration qui auparavant étaient dévolues à l'exploitant. Et le cloud externe, on en a parlé un petit peu ce matin, c'est également un mouvement de fond, mais on ne peut pas non plus y héberger toutes nos données. Ceux qui ont des données sensibles ou des données médicales, comprenons. Donc l'AME peut avoir à internaliser certaines des compétences de DBA. Qu'est-ce que ça veut dire sauvegarder une base ? Qu'est-ce que ça veut dire gérer les droits dans sa base ? Qu'est-ce que ça veut dire créer une extension sous Postgre ? Alors, les migrations. On a parlé pour l'instant plutôt des nouveaux projets. Alors, on choisit de migrer pour plusieurs raisons. Un, parce que c'est la stratégie du groupe. C'est la direction tout en haut qui nous dit on va vers de l'open source, donc on va vers Postgre. Ça peut être une raison suffisante. Une autre raison, ça peut être finalement le coût pour l'équipe projet est moindre quand on travaille sur une instance Postgre. Et ça peut être aussi plus facile à cloudifier. Donc ça, c'est un des autres vecteurs de transformation du SI, c'est cloudifier le maximum d'applications. Comment on va réaliser cela ? La migration se fait suivant plusieurs étapes. Donc, au début, on a un parc d'applications qui est gigantesque et on va essayer d'identifier quelles sont les applications qui sont des candidats intéressants. Donc, on va regarder comment l'application est réalisée techniquement. Est-ce que le code est bien documenté ? Quelles sont les adhérences à des middleware, à des frontaux, qu'il faudrait également migrer à des ETL ? Et on va estimer, via le biais de certains outils, cet effort de migration en jour-homme. La migration qui est dans la base de données. Donc là, on utilise principalement l'outil Orat ou PG, qui va nous donner un premier niveau d'estimation. Et il y a aussi une autre partie qui est importante, c'est le code applicatif qui lui peut aussi contenir des instructions SQL qui vont être à traduire. Et ça, c'est une partie qui n'est pas du tout à négliger quand on fait une migration. Donc là, on a développé l'outil qui s'appelle Code to PG et dont je parlerai un petit peu plus tard. Techniquement, les migrations sont réalisées par une équipe en Inde qui se charge de la migration technique et de la montée des environnements, à la fois sur la partie data et sur la partie code, avec également les adhérences à des outils tiers. Donc l'ETL, si le middleware est à migrer également, avec un support qui est effectué principalement à Paris. Donc à ce jour, on a migré 92 bases de données et 111 sont en cours. Là, c'est un des graphiques sur seulement une partie des DSI. Comme vous le voyez principalement, c'est sur Oracle. Mais on a aussi des projets en cours sur SQL Server, donc passer de SQL Server vers Postgre. Et je vais en parler dans quelques instants, avec aussi un peu de MySQL et du Sybase. Donc, quels outils open source sont primordiaux pour nous, pour réaliser ces migrations ? Le premier, c'est un outil qui s'appelle Aura2PG, qui est un outil qui est développé par Gilles Darold, qui fait son but initial, c'était de migrer les données et une partie du code des procédures stockées de Oracle vers Postgre. Il est désormais majeur, il a plus de 18 ans et on est à la version 20 aujourd'hui. Vers la version 17, je crois, la prise en charge de MySQL a été ajoutée. Et notre équipe qui réalise les migrations est extrêmement dépendante de cet outil, qui est vraiment le standard de migration depuis Oracle. Et comme on a des besoins de migration, pas seulement depuis Oracle, mais depuis d'autres SGBD, j'ai commencé à travailler, il y a un peu plus de ans, sur l'intégration de SQL Server dans Aura2PG. Ça devrait être bientôt publié sur le GitHub. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas Aura2PG, comment ça se passe schématiquement ? On initie un projet de migration qui va nous remplir un répertoire. On va renseigner le fichier de configuration, on va tirer les données de la base source, les mettre dans ce répertoire et ensuite faire jouer, redonner à manger à PostgreSQL les fichiers data, les DDL. Donc pour SQL Server, ça marche exactement de la même manière. On initie un projet, on renseigne une chaîne de connexion pour une base SQL Server, le user, le password et ensuite on vérifie que la connexion est bonne. Donc on voit avec l'instruction show version et donc on voit qu'on est bien connecté à une base. Et on va pouvoir s'en servir pour déjà générer des rapports d'estimation pour nous dire combien de temps est-ce que tu estimes que ça va mettre à la migration entre PostgreSQL et SQL Server et PostgreSQL. Donc c'est un rapport qui est bien plus long que ça, mais on a vu qu'il a identifié déjà énormément de types d'objets différents. Et on a plusieurs bases qui ont été migrées avec ces développements-là. On en a d'autres en cours de développement, on aimerait faire des vérifications supplémentaires pour dire qu'à la fin de la migration, pour s'assurer que le contenu est conforme entre les deux bases. L'autre outil sur lequel j'ai travaillé, c'est un outil qui s'appelle Code2PG qui lui s'intéresse au code applicatif. L'idée c'est en premier de faire une estimation en jour homme pour dire est-ce que ce projet-là c'est intéressant de le migrer. Et donc c'est un outil qui est quand même relativement configurable, qui est écrit en perles. Et ce qu'il va faire c'est qu'on va lui donner un répertoire de code source à percer. Il va chercher des instructions à priori Oracle dedans et vous proposer une instruction équivalente si elle existe dans PostgreSQL. Donc ça, ça marche avec Oracle et on a travaillé avec le ministère de l'Education nationale sur l'ajout, la prise en compte de DB2 pour leurs besoins de migration. Et nous en interne on a aussi besoin de SQL Server. Donc rapidement à quoi ça peut ressembler quand on le lance, c'est donc on dit sur quelles extensions on va travailler. Donc on a notre répertoire de code source qui s'appelle TMP Project. On va travailler sur les extensions disons Java et JSP et nous fournir un rapport. Il va nous dire voilà j'ai trouvé telles instructions et j'estime que ça va prendre tant de temps. Et en dessous vous avez un tableau plus ou moins long qui explique les instructions dans votre code source qui ont été trouvées. Et l'équivalent sur PostgreSQL et la difficulté qu'il estime pour chaque instruction. Ça peut aussi être lancé de manière un peu plus interactive. en disant j'ai trouvé l'instruction ADMOMS dans Oracle, comment est-ce que je la traduis vers PostgreSQL ? Donc il y a éventuellement, si ça existe en lien vers la documentation, le temps qu'il estime pour traduire cette instruction. et de temps en temps des commentaires plus ou moins explicites sur comment vous pourriez faire. Donc la transition vers PostgreSQL c'est vraiment un projet au long cours. Il faut accompagner les nouveaux, migrer les anciens. Alors ces migrations suivant votre parc ça peut être de manière plus ou moins opportuniste. Vous pouvez avoir une démarche forte de migration un petit peu forcée pour dire je passe tout mon SI sur PostgreSQL. Ou bien s'il est trop important ou que vous avez certaines adhérences trop fortes, dire ok je le prends de manière plus opportuniste, je calcule mais ce qui est le plus intéressant. C'est important, ça va être important de monter en compétences pour accompagner cette transition. Si les outils de migration sont stratégiques pour vous, donc c'est important de les utiliser. Mais c'est vraiment dans les entreprises qu'ils vivent et donc c'est essentiel si on veut des outils pérennes d'y contribuer. Merci beaucoup. On a un peu de temps pour des questions. Voilà, il faut juste le temps que ça chauffe. Par curiosité, j'imagine que dans une banque vous avez aussi des bases de données qui sont quasiment temps réels. Par exemple, tout ce qui est transactions boursières, etc. Ce genre de choses. Est-ce qu'il est envisageable de migrer de telles bases qui finalement font des transactions en permanence toutes les microsecondes ? Il y a quelque chose qui vient s'écrire, etc. Est-ce qu'on peut inscrire un processus de migration qui semblait pas vraiment... Enfin, à l'échelle de la microseconde qui serait complètement statique, c'est-à-dire qui demande quand même un certain temps. Il faut faire des copies, des choses comme ça, etc. Est-ce que c'est envisageable de migrer de telles bases vers un autre... Pas nécessairement vers PostgreSQL d'ailleurs, mais changer de moteur de base de données pour ce genre de choses ? Je sais qu'il y a des... Comment dire ? Alors là, je travaille pas dans la DSI qui se charge de ces données financières. Je sais qu'il y a des projets assez importants de migration de base DB2, qui sont des frontaux hyper importants pour la banque, vers PostgreSQL. Alors je sais pas où en sont ces projets-là, mais je sais que ça existe ou en tout cas est envisagé. J'ai pas beaucoup plus de détails que ça. Oui, le nombre de jour-hommes estimés, est-ce qu'il correspond à une réalité constatée sur le terrain ? C'est toujours... Alors c'est à la fois ORA2PG et CO2PG sont des automates, et il faut prendre leurs estimations avec des pincettes. Même si les outils sont développés depuis un certain temps, il faut vraiment un œil humain pour dire OK, voilà mon rapport, est-ce que ça a un sens pour moi ? On peut avoir énormément de faux positifs ou de faux négatifs dans le rapport. Et donc, en fait, la première estimation qu'on a avec ORA2PG et CO2PG, pour nous, c'est pour dégrossir. On va se dire, ces projets-là nous semblent intéressants, on va voir, on va creuser. Ensuite, il y a un deuxième œil, donc là avec des personnes qui vont regarder plus précisément les rapports, l'architecture technique, pour dire OK, ça a un sens ou ça n'a pas de sens, cette estimation en joueur. Donc c'est important d'avoir les deux phases. Des fois, ça peut varier de 1 à 10, disons. On peut s'en servir pour pas mal de langages différents. La manière dont on va dire à CO2PG de regarder des instructions dépend du type de fichier. Si on a un fichier Java, on sait qu'il faut aller chercher les instructions Oracle dans des chaînes de caractères, qui sont délimitées par des guillemets. Et donc CO2PG ne va chercher qu'à l'intérieur de ces chaînes de caractères. Si on a un fichier SQL, on peut regarder directement. On n'a pas besoin de passer par les chaînes de caractères. Donc actuellement, comment ça marche ? On lui dit, choisis telles extensions et choisis, est-ce que tu regardes directement dans le fichier, donc un fichier de type plaintext, ou alors dans des chaînes de caractères, où là on dit que le langage, entre guillemets, c'est séparé par des guillemets. Donc si votre langage correspond à ça, par exemple, on peut en rajouter d'autres. C'est comme ça que CO2PG va fonctionner. Je crois que c'est une dernière question. Ces deux outils permettent de préparer le terrain, de savoir si c'est une bonne idée ou pas de partir dans cette direction. Une fois que les développements sont faits, on ne part pas en prod comme ça en disant, c'est bon, je l'ai fait, il faut tester. Et notamment les tests de charge. Est-ce que vous avez des outils par rapport aux tests de charge ? On n'a pas vraiment d'outils. Ce qu'on va faire, par exemple, dans le cadre d'une migration d'Oracle vers Poseray, ça peut être d'identifier les requêtes les plus importantes, ça peut être des badges, ça peut être les requêtes les plus fréquentes, celles qui, pour le projet, ont un impact fort. Et dire, ok, passer avec l'équivalent d'un Explain Analyse sur Oracle, et voir ce que ça donne, et comparer les temps d'exécution pour préparer du côté Postgre. Après, ce n'est pas non plus automatique. Une dernière. C'est peut-être la plus difficile parce que, est-ce que vous avez des métriques sur le pourcentage du travail qu'il y a effectué en dehors des outils pour finaliser les migrations ? Et du coup, quel est le focus qui est fait sur la partie configuration du serveur, transposition d'une conf Oracle en une conf Postgre sur le tuning, par exemple ? Alors, les instances Postgre sont assez standardisées. Disons, on a une configuration suivant la taille du serveur qui est quasiment... qui est préparée en fonction de ses paramètres système. Voilà. Donc, si on regarde le langage AWS, petit, micro, grand et tout ça. Donc après, ça peut être configuré plus finement si on sait qu'on va avoir besoin de nombre de connexions forcément supérieures. Entre le temps passé par les outils et le temps humain, ça, c'est plus mes collègues qui sont dans l'équipe de migration qui pourraient répondre. Le temps humain est en général clairement plus conséquent que le temps que passent les... réalisés par ces outils-là, oui. Mais dans quel ordre ? Dans quel ordre de grandeur ? C'est plus dur à dire. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements